Donc au Clos Descarterons on a installé depuis pas mal de temps maintenant des stations météo Sencrop et des capteurs d'humectation qu'on a mis dans les rangs qui nous permettent en fait d'avoir des relevés météorologiques très précis parcelles par parcelles on en a plusieurs sur tout le domaine et avec l'aide d'un logiciel ça me permet d'avoir une lecture en fait des conditions météo des parcelles beaucoup plus précises dans un rayon de 50 mètres 60 mètres et ça dans un but en fait assez simple si on arrive à avoir plus d'informations précises sur la météo notamment les pluviométries et les taux d'hygrométrie et d'humidité dans les grappes et sur les feuilles de raisin ça nous permet de lutter plus efficacement contre les maladies et notamment de raisonner le nombre de passages qu'on doit faire en cuivre par an et d'avoir du coup une optimisation de nos doses de cuivre et d'être en fait le plus proche possible du minimum de passage avec un maximum d'efficacité ce qui n'était pas le cas avant avant on avait une météo beaucoup plus large on était obligé de passer de manière un petit peu préventive sans avoir forcément une idée précise de l'état vraiment de l'hygrométrie dans les parcelles alors qu'aujourd'hui ça nous permet d'être vraiment au plus près et de raisonner nos doses de cuivre et comme ça de de respecter l'environnement au mieux ça marche comment en fait c'est celle ci c'est une station scène crop de pluie en fait donc il ya une espèce de petit gobelet au dessus qui réceptionne les autres pluies et qui nous donne en fait les millimètres qui sont tombés capteur d'humectation qui est dans le rang lui ressemble à une feuille il est vraiment dans le feuillage et lui nous indique en fait l'hygrométrie permanente notamment la rosée on peut avoir du milieu sans avoir de pluie on peut avoir du milieu juste par de la rosée par exemple voilà avec ces capteurs là ça nous permet d'estimer l'humidité constante qu'a dans les parcelles et en fait de décider savoir si on va traiter ou pas même si on n'a pas eu de pluie ça c'est très intéressant parce que souvent on peut avoir des attaques de milieu sans avoir de pluie et ça sans capteur d'humectation c'est très difficile à estimer donc là ça nous permet vraiment d'être au plus près au plus précis dans nos traitements et c'est évidemment un gain de temps et aussi beaucoup moins de produits à mettre dans les vignes et aujourd'hui je trouve que ça fait partie vraiment des choses importantes